En Centrafrique la Minusca ne cédera pas à l'intimidation des groupes armés. Lire aussi. En Centrafrique, des milices revendiquent le soutien de la France, par idément. Deux groupes armés issus de l'ex-Séleca, le Mouvement Patriotique pour la Centrafrique, MPC, et le Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique, FPRC, ont tenu une réunion vendredi 13 avril à Kagabandoro pour mettre en place une coordination militaire selon une source au FPRC. L'option de descendre sur Bangui n'est pas exclue à déclarer à la FP Aboubakar Sidi Kali, chargée de communication du FPRC. L'Union pour la Paix en Centrafrique, UPC, un autre groupe issu de l'ex-Séleca, va tenir une réunion en fin de semaine pour décider de s'associer, ou non, à cette coordination militaire. Notre mouvement attend encore des clarifications sur les revendications et l'objectif du FPRC a indiqué une source de l'UPC. Les groupes de l'ex-Séleca affirment s'être mobilisés suite à l'opération lancée par la MINUSCA et le gouvernement contre les milices qui contrôlent le PK-5, quartier musulman de Bangui qui est aussi le poumon économique de la capitale. Vladimir Montero a condamné la manipulation et la désinformation sur l'objectif de cette opération ainsi que son instrumentalisation par les groupes armés, notamment le FPRC et le MPC. Ce n'est pas une opération qui vise les membres de la communauté musulmane, il ne faut pas faire de l'amalgame à Ranchériange Maxime Kazaghi, ministre et porte-parole du gouvernement, lors de la conférence. Lire aussi La MINUSCA et le gouvernement centrafricain se défendent de toute bavure à Bangui. L'Union africaine promeut une feuille de route pour la paix en Centrafrique, dans le cadre de laquelle un groupe de facilitateurs ont rencontré ces dernières semaines la quinzaine de groupes armés qui sèment la violence en province.